... Ce jeudi 1er septembre, c'est tenu à Hôtel Particulier de la SACD, à Paris, un cocktail pour les nommer du Festival de Fiction de la Rochelle. Et parmi les nombreux invités prestigieux, deux ont attiré tous les regards. Il s'agit d'Alexandra Lamy et de sa fille Chloé Jouanet. Le duo a brillé de sa complicité, et a retenu l'attention de tous les photographes présents. Mère et fille étaient très élégantes pour ce cocktail. La comédienne de 50 ans a opté pour un top léopard, quand sa fille de 24 ans, elle, était en total look noir. Veste oversize, mini-robe et cuissarde, la comédienne a fait sensation. D'autant plus avec sa dernière folie capillaire en date, devenue rousse, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouanet était tout simplement flamboyante. Mère et fille ont pris la pause au tout sourire, près d'autres comédiennes de la partie, à l'instar de Mélanie Doutet, Julie Gaillet ou encore Odile Huyman. La jeune mariée Julie Gaillet affichait un teint allé, pour cette sortie en solo, sans François Hollande. Ont aussi été aperçus à cet événement parisien, Alice Vial, Irène Jacob ou encore Annabelle Langrone. Victor Belmondo, petit-fils de l'illustre Bebel, a posé complice auprès de sa camarade Chirine Boutella, à laquelle il donne la réplique dans la série Miskina, la pauvre. Une série prime vidéo à venir pour le 30 septembre prochain et signée Mela Bédia, qui était aussi à leur côté ce soir-là. Julie Gaillet, Victor Belmondo et Mélanie Doutet-Julie Gaillet, de son côté, a passé du temps avec Firmin Richard et Bérangère Creef. Elles se retrouveront toutes les trois à l'affiche de la fiction Dragon Boat, sur M6, un unitaire dans lequel elles incarnent des femmes qui tentent d'exorciser par le sport leur peur de la récidive de leur cancer du sein. Ambre Lazaret, Alizé Coste, Marie Denarno et Axel Grandberger ont aussi participé à ce premier cocktail pour les nommer du Festival de Fiction de la Rochelle. Jonathan Zakaï et Dominique Farouja venaient compléter ce parterre d'invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...